Nous revoilà avec notre invité, notre rayon de soleil qui brille de plein feu. On voit ce jaune dans sa tenue, sans même savoir que moi, mes invités ici, je les appelais systématiquement rayon de soleil. Eh bien, il est arrivé avec une double, je ne sais pas... Une double rayonnement. Ah oui, mais vraiment, 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 pour ce dont nous avons à parler aujourd'hui, ça rayonne tellement que ça nous met une émotion à fleur de peau. Et en cas de chienbé, parce qu'elle m'a pas fait, ont-ils l'homme coulé, parce que ce qu'elle me dit là, beaucoup en ont parlé, mais pas pareil, pas comme cela. Et là, on ressent vraiment que ce travail a été fait jusqu'au bois qu'à mou. Tandis qu'il y a des personnes qui aident, mais qui n'ont pas la patience. Qu'auriez-vous à dire à ces personnes-là? Moi, je dirais à ces personnes-là, et d'ailleurs aux futurs aidants aussi, oser changer votre regard sur cette situation. Quand vous voulez changer une situation, c'est vous que vous devez changer d'abord. Regarder les choses en face et surtout à retenir, à noter devant votre lavabo, devant votre voiture, comme vous voulez. Quand on a un problème, on ne rentre pas dans le problème. On le dépose à côté de soi, on le regarde, on l'analyse et on le gère. Et je crois que c'est là que je puise ma force, car quel que soit le problème qui m'arrive dans la vie, et j'en ai des tas comme tout le monde, mais la différence, c'est que j'ai une approche autre, car j'ai bien compris que dans la vie, nous ne sommes rien. Alors, quand nous, par exemple, on se plaint, je n'aime pas manger ceci, je n'aime pas cela, eh bien, on n'a qu'à regarder que dans un certain pays, il n'y a pas à manger du tout. Donc, quand on dit, je travaille trop, eh bien, on n'a qu'à regarder qu'il y en a qui cherchent du travail, et qui aimeraient bien travailler un tout petit peu, et peut-être même travailler beaucoup pour s'en sortir. Donc, je crois que c'est une question de vitamine mentale, c'est une question d'attitude mentale positive, la façon de voir et d'analyser les choses, et ça, j'ai toujours été comme cela. Vous n'étiez pas avant dans l'action ? Non, PNL, c'est ça ? Je m'intéresse beaucoup à la PNL, et pas uniquement à la PNL, je m'intéresse aussi beaucoup au comportementalisme, analyser les gens lorsqu'ils sont en face de moi, essayer de les comprendre, mais je m'intéresse surtout à l'importance du silence. « Papalé, poudi, aïen », et en particulier… Ah, ça me fait penser à la chanson « Pé, pé, papalé, papalé, padiéen ». Parce que souvent, on a des difficultés dans la vie à cause de personnes qui parlent de choses qu'elles ignorent. Et oui, et des fois habita inutiles. Et parfois des choses négatives ou inutiles. Exactement. Alors, le silence, nous, moi aussi, je pense que moi, j'ai eu cette culture-là. C'est une culture qu'on peut apprendre. Si on est genre « moun » qui vive comme ça, on n'attend pas de « demain » ou « après-demain », quelqu'un vous dit quelque chose, c'est tout de suite, c'est du « rentre-dedans ». Voilà. Mais il y a des personnes qui savent nous enseigner ce silence. Et quand on a fait corps avec ce silence, eh bien, ça change toute notre vie. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Exactement. Et je ne lis pas les choses. Je ne vais pas lire comment devenir silencieux. En parlant de ces biches, ce sont des êtres humains qui nous mettent dans des conditions pour pouvoir apprendre à écouter. À intérioriser. Et à parler peut-être à l'intérieur ou alors avec nos émotions aussi. Parce que moi, j'ai eu des difficultés comme tout le monde. J'ai des situations que je ne relève même pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est une perte de temps et d'énergie. L'énergie est précieuse, mes amis. L'énergie est précieuse. Eh oui. À quel dites-vous ? Après avoir vécu ce que vous avez vécu là, vous êtes bien placés pour le dire. Et je ne pourrais même pas penser autrement si vous le dites. C'est une vérité. Les gens ne connaissent pas, ne réalisent pas toujours. Certains connaissent, bien sûr. Je ne m'adresse pas d'une manière globale. Je parle de cas particuliers. Les gens n'imaginent pas une énergie, la puissance que cela peut avoir. Donc, si vous utilisez l'énergie de manière positive, vous pouvez ouvrir les portes. Ce que j'ai fait pour le projet dont on parlera tout à l'heure. Oui, c'est sûr. On va quand même demander. Il est parti à quel âge ? 68. 68. Un bon petit parcours quand même. Un bon petit parcours quand même. Dieu merci. Et donc, ça fait un moment que vous êtes là à travailler, à donner de cette énergie-là aux autres. Et cette association qui est née certainement en 2017 aussi ? Non, l'association a 40 ans. 40 ans ? Les aînés utilisés, c'est une association qui a 40 ans. Après vous, puisque vous en avez pris la présidence. La présidence, il y a 7 ans. Et ça continue son chemin, puisqu'on en entend parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous êtes sur le territoire des abîmes. Si vous avez quelque chose à dire à ceux qui étaient autour de vous, par exemple, avant de passer à l'autre point de votre projet, qu'auriez-vous à leur dire ? En tout cas, ce que je voudrais dire pendant que l'opportunité m'est offerte, c'est un grand merci. Merci à Dulceste, merci à Valérie, merci à nos enfants, merci à nos voisins, merci à tous ceux qui, quand j'étais dans la difficulté, ont été capables de réaliser que ce n'est pas le moment de me créer de nouveaux problèmes. Et là, j'ai tout dit. Super, c'est très, très bien. Maintenant, 2023 est arrivé. Vous avez des projets pour votre association, des projets pour vous peut-être. Je dis peut-être parce que quand on est dans le milieu associatif et surtout, on accompagne des seniors qui doivent aider, on a du mal à penser que ces personnes-là auraient du temps, du temps pour eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que je vous demande, 2023, quels sont les projets que vous faites pour vous ? Comment vous pensez vous occuper de vous maintenant ? Alors, déjà, je m'occupe de moi, non seulement maintenant, mais depuis, je m'en occupais aussi. Vous voyez, vous avez dit plusieurs fois que j'essaye de tenir le coup. Je crois que je réussis. Plus qu'essayer, je crois que je réussis. Je gardais un bon moral. Je fais attention à ma présentation extérieure comme je l'ai toujours fait. J'ai toujours été bien mise. Il n'y a pas de raison que ça change. Et même, je vais aller un tout petit peu plus loin. J'étais une carnavalière. Je pense que je vais côtoyer d'un petit peu près le carnaval senior du 4 février. D'accord. Alors, vous me passez un petit coup de fil parce que moi, je m'inscris dans les seniors maintenant. Attention, pas, pas, tout ces petits mounes-là qui dédouent habiter là, 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 là. Dring, alors Raphaël, coup de fil passé. Je viens, il faut me dire le thème, la tenue et puis encore rien. Parce que là, vraiment, on ne se reconnaît pas dans tous les groupes parce qu'il faut mettre popotin, petit tutu, mitin, petit machin. Et puis, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Il y a un temps. Il se fait un temps. Mais aujourd'hui, je m'inscris, mais vraiment à fond dans le carnaval. Absolument. Moi, j'étais avant dans le groupe Piquenga. Les gens me connaissaient parce que j'étais la première meneuse devant avec des vêtements somptueux du groupe Piquenga qui était réalisé par Loïc Corvo. Aujourd'hui, d'ailleurs, depuis bien la période de maladie de mon mari, donc ça remonte à 4 ans, 5 ans, eh bien, je me suis rapprochée, je me colle au carnaval des seniors intergénérationnel qui a une particularité, c'est que c'est ouvert à tous. Et surtout à ça, qu'il n'y a pas qu'on est mâché bien. C'est ça. Parce que même en fauteuil roulant, on peut se déguiser et venir. C'est un petit carnaval qui est géré par la municipalité des Abîmes et qui est bien, bien, bien adressé à des personnes en difficulté. D'où son nom intergénérationnel. Eh bien, je vais faire un effort. Je vais faire un petit effort d'acheter les toiles de nuit. C'est pas tomber dans l'oreille d'une soupe. Non, non, mais sérieusement, quand je sors quelque chose, quelque chose. Mais, ma fille, je vais vous... Mais, tout à l'heure, quand on aura fini, je vous assure, madame Arsenia, vous avez vu comment il est turbulent. C'est pas possible. Donc, ce livre, dans la quatrième de couverture, ici, là, elle a mis un petit message. La nature fait bien les choses, dit-on fréquemment, en avril 1952, à la clinique Le Maître, dans la ville de Pont-à-Pitre, en Guadeloupe, dans la valse des berceaux, changeant sans cesse leur occupant. Il y a eu, durant la même semaine, deux naissances, une fille, c'était moi, puis un garçon, c'était lui. Depuis le berceau. Vous vous êtes croisés là. Il était qu'à faire site-site. Déjà. Je m'en souviens encore. Déjà. Et vous avez entendu ça. Il vous a dit, attends, laisse-moi le temps d'avoir des doigts de barché, tu vas voir. En tout cas, c'était très bon le voyage. Maintenant, les projets. Les projets pour l'association. Ce que vous avez et le pourquoi de ce livre. Qui va en bénéficier ? Chez qui vous allez apporter les bénéfices ? Comment vous allez faire ? Alors, je remercie aussi, parce que tout à l'heure, j'ai fait des remerciements, mais je remercie aussi en passant quelqu'un dont je citerai juste le prénom. Le prénom, c'est Max, à qui j'ai demandé de lire ce livre. Et je lui ai dit, surtout, surtout, quel que soit ce que vous pensez, s'il est bon, s'il n'est pas bon, vous me faites le retour, tel quel. Et il a prononcé des mots tellement magnifiques sur son appréciation du livre. Et c'est lui qui a aussi dit, ce livre sera d'un grand secours pour tous les aidants. À partir de cela, la petite graine de sénée a commencé à germer. Et je me suis rendue compte que ma foi, puisque moi, j'ai été capable de vivre cette situation douloureuse dans des conditions acceptables, on ne peut pas dire des belles conditions, mais des conditions tout à fait acceptables. Ou plutôt gérables. Tiens, gérables, parce que c'était vraiment comme une petite entreprise avec emploi du temps, organisation de repas, pointage des températures quand le personnel n'était pas là. Enfin, vraiment une gestion très, très stricte. Et je me suis dit, par rapport à cette réflexion qu'il m'avait faite, il me faut partir sur un deuxième combat. Le combat d'aider les autres qui ne savent pas comment se dépatouiller, comment s'en sortir quand ils sont dans cette situation. La première chose que je vous suggère, c'est d'organiser un emploi du temps avec les personnes qui acceptent de vous aider. Pas des visites à l'imprévu, ça ne peut que déranger davantage. Mais des organisations, par exemple, quelqu'un qui est prévu venir le lundi après-midi, pendant que vous, vous irez vous coucher. La deuxième chose que je dirais, par rapport à des réponses que j'ai entendues parfois avec certaines personnes, est la maison, il faut bien que je m'occupe de la maison. Non, il n'y a pas une maison à occuper. Laissez la maison là, l'AI est là, parce qu'il n'y a pas qu'à dormir la journée ou pas qu'à dormir la nuit. Quand il y a quelqu'un qui peut venir, vous pouvez, si vous pouvez, c'est pourquoi je disais de ne pas compter les dépenses, essayez de payer des gens et faites des dossiers. Donc, dans le livre, on va trouver quelques pistes aussi sur des démarches à accomplir. Et cela me permet, vous disiez que je parlais bien, peut-être que c'est vrai, parce que j'aboutis sur les démarches à accomplir et quelques astuces, bonus, recettes que vous allez trouver dans ce livre. Alors, une fois que j'avais rédigé cela, je me suis penchée dessus par rapport à cette réflexion, ton livre sera d'un grand secours. Et je me suis dit, mais le secours, il faut que je le fasse connaître. Aussi, j'ai abordé un certain nombre d'institutions et un certain nombre de financeurs. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir en compter déjà huit autour de ce livre, rassemblés autour de ce livre. Et nous avons créé ce que, moi, j'ai dit, la formule suivante dans mes supports de communication. Nous faisons une chaîne incrémentale de solidarité. C'est-à-dire, chaque institution, chaque financeur va mettre quelque chose, va prendre en charge quelque chose. Et tous ensemble, nous allons donner du bonheur, des loisirs et du répit aux aidants. Donc, nous allons éviter de nommer pour ne pas en oublier, car ce serait impardonnable. Mais de toute façon, il y aura des supports de communication écrits qui seront mis en circulation. Et la particularité, c'est que tout ce qu'on nous a proposé, nous mettons le tout ensemble et chacun dans la partie qu'il a proposée, nous allons faire des choses agréables. Et c'est ainsi qu'il est intéressant de dire dans cette émission télé qu'il serait souhaitable, urgentement, que les aidants se rapprochent de notre association pour se faire connaître. Car nous avons parmi nos financeurs, un qui a accepté un projet qui porte sur 200 aidants. C'est quand même extraordinaire. Donc, ce que nous allons mettre en place là, comme on dit en criolle, ce n'est pas digé. Ce n'est pas digé, nous, qu'il fait là. Le livre, ce livre, mon époux est malade, alors je me soigne. Et j'insiste, écrivez toujours, prononcez toujours, je me soigne en mettant le me en évidence. Ce livre est en train de faire un chemin extraordinaire. Huit financeurs et institutions se positionnent autour de ce livre pour que nous puissions le porter en cadeau à un certain nombre de personnes et que nous puissions offrir à d'autres personnes et à ces personnes-là qui recevront aussi les cadeaux des moments de loisirs. On pourra en parler, si vous voulez, de ce qu'il y a au projet. Oui, on va parler quand même de Marie-Galande, de la désirade, de tout ce que vous prévoyez, parce que vous avez un vrai programme pour ces aidants et ces seniors. Parce que nous avons l'habitude ici de recevoir les aidants. Nous avons eu même une association, Famille Riga la Grand Mounanou, avec lesquelles nous avons vraiment bien travaillé sur les aidants. Il nous reste trois minutes. Nous allons donc donner le numéro de téléphone de Mme Rousseau-Arlequin. 06 90 47 48 86. Je reprends 06 90 47 48 86. Nous avons sûrement mis le numéro. Je ne sais pas si ce n'est pas là. Si le numéro n'est pas là, vous regardez, si vous venez tout juste de prendre l'émission en cours, notre replay, parce que si vous n'êtes pas là pour voir l'émission maintenant, vous aurez le replay sur www.etv.gp. Et nous lui donnons bien sûr de quoi partager avec ses amis son émission, pour ceux qui aimeraient voir, qui n'ont pas vu. Nous allons vous donner tout cela. C'est un petit cadeau de la direction d'ici, qui offre à nos invités la possibilité de partager à partir de leur téléphone. Voilà, nous avons donc la chaîne 310 sur SFR, pour ceux qui connaissent déjà devant la télé à la maison, tranquillement, prenez le temps de vous asseoir pour regarder cette émission. Maintenant, je vous laisse parler des transports, des activités, pas toutes vos activités, parce que nous allons devoir nous séparer dans un petit moment. D'accord, je vais tâcher d'être très concise, mais je n'oublierai pas de remercier la direction pour ce geste qui est important, parce que je vais sensibiliser d'autres personnes à partir de cela. Et ce que je voudrais dire, c'est que les 8 financeurs et institutions dont j'ai parlé tout à l'heure vont donc payer un grand nombre de livres. Il y en a presque 500, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a des paiements qui sont prévus pour promener des aidants sur une journée à la désirade, pour les emmener au restaurant, les emmener visiter le mémorial acte, les emmener dans le bus de la beauté antillaise que nous prévoyons de faire. Et nous avons déjà sélectionné trois escales. Nous avons juste à nous accorder avec la beauté antillaise et à nous accorder avec la mairie et les sécasses de ces trois communes, parce que nous ferons aussi une action de distribution de livres pendant ces escales. J'ai dit un petit peu en gros tout ce qu'on a déjà prévu pour eux. Il y a d'autres choses encore en attente. Il y a des choses que nous espérons pouvoir réaliser, car je profiterai de cette émission pour faire savoir aussi à toutes les entreprises et aux autres financeurs qui souhaitent se joindre à nos côtés, toutes les personnes qui peuvent nous aider, soit en participant à la tâche, parce que c'est une grosse affaire à mettre en place, ou alors, pour ce qui concerne les entreprises, si vous voulez vous joindre à nous et faire quelque chose pour les aidants, peut-être que vous avez été sensibilisés, peut-être que je vous ai touchés, parce que peut-être que vous avez aussi vécu cette situation d'aidant et malheureusement, il se pourrait que vous soyez amenés à vivre cette situation, n'hésitez pas à appeler, à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. et je dois rapidement, avant d'oublier, penser à remercier tous mes partenaires qui seront autour de moi, en plus des financeurs, tous les partenaires qui seront là pour m'aider à faire la mise en place, notamment avec un comité de pilantage qui sera organisé avec le service social de la ville des Abîmes et avec la plateforme territoriale de coopération économique. Très bien, bien, ce sont sur ces mots-là que nous allons nous séparer, Madame Arsénia Rousseau, nous allons devoir vous laisser. Peut-être que vous reviendrez au fur et à mesure de votre évolution avec ces aidants, nous emmener quelques aidants qui auraient des témoignages aussi de comment ça se passe maintenant que vous êtes rentré dans la partie. Donc voilà, nous vous embrassons, tous et tous ceux qui nous regardent, merci de nous avoir suivis, on reviendra avec une prochaine émission. Merci et bon vent à cette association, les aînés du Rézé. Merci à tous mes camarades des aînés du Rézé qui sont bénévoles à mes côtés pour conduire ce projet. Morphe, on y va. J'espère que tu es prêt parce que ça va être ta fête là.